Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2021, c'est la journée de la femme et on a la chance d'être super bien accompagné dans le cockpit d'un Airbus A350 avec la compagnie Air France, deux magnifiques pilotes aux féminins. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une seconde ? Je suis Béatrice Villal, je suis commandant de bord Air France sur 777, donc sur Boeing, donc pas dans ce bel avion. Je suis rentrée accompagnée en 85 et passée commandant de bord en 2003. Très bien, et pour toi ? Bonjour, je m'appelle Lydie Visseau, je suis co-pilote Air France sur la famille Airbus 320 depuis l'été 2019. Super. Alors, tu as commencé sur quel appareil ? Sur Boeing 727. Boeing 727, donc un avion qui est resté en feu jusqu'à quand ? Qui est resté jusqu'en 90 à peu près. Ok, et ensuite ? Ensuite, j'ai fait un court passage sur Airbus 320 en 90 justement. Je m'ai fait 9 mois sur 320. Ensuite, je suis passée co-pilote sur 747, les vieux 747, 100, 200, 300. Ensuite, j'ai eu la chance de faire du Concorde de 2000 à 2003. Donc, tu peux même dire que tu étais la première femme sur le Concorde ? La première Air France, oui. Oui. Parce qu'il y avait déjà une… Chez British. Chez British. Chez British. Et à la fin du Concorde, je suis passée commandant de bord sur Boeing 747, vieille génération. Boeing 747, 400 en 2007 et en 2015 commandant de bord sur 777. Du coup, au total, tu as été qualifiée sur 8 appareils différents si j'ai bien compté ? Alors, en fait, comme j'ai fait énormément de 747, je n'ai pas tant d'avions que ça, mais j'ai à peu près 9000 heures de 747 en tant que co-pilote et commandant de bord. Donc, voilà, sur les 16000 que j'ai actuellement au Concorde, j'ai 9000 heures sur 747. Et combien sur Concorde ? Et seulement 362 sur Concorde. Oui, mais on fait plus d'allers-retours en moins de temps aussi avec le Concorde. Exactement. Donc, ça compte plus. Super. Comment est-ce que tu es rentrée chez Air France au début ? Alors, moi, j'ai fait mes études à l'ENAC comme élève pilote. Et ensuite, à la fin de mon cursus à l'ENAC, j'ai travaillé un an à Air Littoral, qui est une petite compagnie dans le sud. Et ensuite, j'ai eu la chance de réussir le concours d'Air France en 85. Et donc, depuis 85, je suis à Air France. Et bien, beau parcours. Et pour toi ? Alors, j'ai intégré à France, moi, par la Sélection Pro, qui a été lancé en 2017. Quand j'ai terminé l'école de pilotage, la France ne compétait pas encore. Donc, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, pour la compagnie nationale. J'ai fait la barre 5 ans. J'ai commencé sur Dachuit, les Q400, qui sont des turgoprop. Voilà, j'ai reçu ça pendant 3 ans et demi. Et ensuite, j'ai fait ma dernière année sur 320, avant de pouvoir intégrer à France. Super. Du coup, tu vivais vraiment là-bas et t'es revenue ensuite ici ? Ah oui, oui, j'étais basée à Dijon et je suis revenue une fois que j'ai intégré à France. Sur quelle école tu t'es formée ? Je suis partie dans une école en laisse, qui forme le cadet de prise en compagnie. À l'époque, la France avait arrêté sa formation, le cadet. Après la crise de 2008 ? Exactement. Donc, je suis partie dans une école en laisse, qui est basée en Espagne, au sud de Séville. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai trouvé un travail en quotidien avant de venir en France. Ok. Alors, quelle était la proportion de filles dans ton école ? Alors, la proportion de filles dans mon école ? Le fonctionnement, c'était qu'il y avait une promotion tous les mois d'environ 15 personnes. On va dire qu'il y avait à peu près une fille sur... Par promo ? Une fille par promo, toutes les deux promos. Donc... Ah oui ? Ouais. Au moins une fille, on va dire. Il y en avait peut-être trois ou quatre comme la mienne. On était quatre au début. Quatre et la suivante, tu peux ne pas en avoir. Mais il y en avait de plus en plus et c'est ce qui compte. Donc 5% à peu près... Voilà, pour prendre la moyenne mondiale, c'est ça, c'est ça. Ok. Et pour toi ? Pour moi, dans mon école, mon année, on était trois filles dans notre promotion sur 34. Donc... 10%. 10%. Donc c'était beaucoup aussi. Alors, c'était beaucoup pour l'époque ou c'était normal pour l'époque ? Euh... C'était relativement beaucoup pour l'époque. Oui. Un petit peu plus de ce dernier. Et après, ça a augmenté aussi. Voilà. Et du coup ? Et quand je suis rentrée à Air France, moi j'étais la dixième femme pilote à Air France. Donc voilà. Donc la proportion était très faible de femmes pilotes à Air France à l'époque. Et après, c'est monté de façon exponentielle et c'est parfait. Aujourd'hui, il y a combien de femmes pilotes ? Vous savez ? Un peu plus de 8%. Euh... C'est en augmentation. Il y a de plus en plus de femmes pilotes. Donc beaucoup de femmes déjà candidates aux sélections, aux formations et qui sont intégrées. Donc euh... Je pense que c'est un peu plus de 8% en ce moment à Air France. Super. Et alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire des vols 100% féminins ? Oui. Oui, oui. Voilà. Toi, non ? Pas encore ? Pas encore. Voilà. Et moi, il m'est arrivé d'avoir une copilote femme ou d'en avoir deux même quand on était en vol avec deux copilotes. Donc voilà. Moi, j'adore. L'ambiance est tout à fait différente. Le... Le... C'est... C'est un cockpit plus... Plus doux entre guillemets. Même si les garçons sont très gentils. C'est... C'est... C'est pas les mêmes conversations. C'est pas la même façon de travailler. Et donc moi, j'adore travailler avec des copilotes femmes. Et en tant qu'instructeur, enfin, est-ce qu'il y a des différentes approches ? Est-ce que vous avez des instructeurs femmes par exemple ? Parce que je vois, quand j'en ai parlé dans des écoles de pilotage, des écoles professionnelles, ils disent qu'en général, ils aiment bien avoir des instructeurs différents hommes et femmes parce qu'ils n'ont pas la même approche. Et parfois, ils perçoivent plus facilement les difficultés de l'élève pour le réorienter d'une manière plus efficace. Est-ce que vous avez aussi cette impression dans votre formation ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu d'instructrice vraiment, à part quand j'ai passé certains contrôles avec une collègue femme. La plupart du temps, mes instructeurs étaient hommes, donc je ne peux pas tellement juger. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Souvent, on n'a pas tout à fait la même façon de manager les gens quand on est une femme et quand on est un homme. Bien sûr. Et pour toi ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. J'ai eu l'occasion d'avoir des instructrices et des examinatrices. Un an, dire qu'il y a plus de difficultés ou moins de difficultés à remarquer les problèmes et à les noter, je ne pense pas. Mais accrocher les choses de manière différente, oui, bien sûr. Parce que la sensibilité est différente, les personnalités sont différentes. Donc, c'est pour ça que c'est très agréable de pouvoir passer avec des examinateurs des instructeurs hommes, avec des examinateurs des instructeurs femmes. La diversité est toujours enrichissante. Est-ce que vous avez des engagements, l'un et l'autre, associatifs par exemple ? Alors, j'en ai quelques-uns. Je suis membre de la fondation Air France, une fois que j'ai intégré Air France. Aussi Air France, il y a le SNAM qui s'occupe d'apporter des soutiens aux enfants de collègues navigants qui pourraient devenir, qui seraient devenus orphelins. Et une autre association dont je suis partie, c'est Adoptions Sans Frontières. Oui ? Voilà. Qu'est-ce que tu as fait chez eux ? Alors, Adoptions Sans Frontières, je les ai rejoints une fois que j'ai terminé un petit peu tout ce qui est le processus d'intégration Air France. Et avec eux, je participe aux missions d'accompagnement d'enfants malades. On va les chercher, on les ramène toutes fois qu'ils sont délits. Ils sont pris en charge en fait par des associations qui les opèrent, qui les traitent, qui s'occupe de tout ce qui est convalescence. Il y a aussi des équipements médicaux, des compléments alimentaires dans les différentes destinations où Adoptions Sans Frontières s'occupe des hôpitaux, des orphelinats aussi. Et il nous reste encore à commencer les missions d'accompagnement de réfugiés. Voilà. Mais là, ça se fait dans le cadre d'Air France, c'est quelque chose qui se fait avec Air France ou c'est quelque chose que tu fais en plus à côté ? Alors, ce bénévolat ne se fait pas dans le cadre d'Air France, mais il y a un partenariat entre Air France et Adoptions Sans Frontières qui fait que je reste en contact avec Air France bien sûr, mais ce n'est pas fait pour Air France. D'accord. En tout cas, bravo Air France, ce genre d'engagement que toutes les entreprises ne prendraient pas aussi parce que ça prend du temps, forcément, et de l'énergie. Exactement. Elles sont très présents et c'est toujours un grand soutien pour beaucoup d'associations pas de la Nation Sans Frontières. Oui. On voit de temps en temps, il y a des collègues, à vous, qui font des collectes même parce qu'ils vont à Haïti, ils vont dans des orphelinats, ils appellent du matériel. Donc ça, c'est des choses qui passent en soute aussi. Exactement. Et pas qu'en France. On soutient beaucoup, beaucoup d'associations dans plusieurs pays. Je pense à Stéphane Gaillard, par exemple, sur Twitter, qui collecte aussi beaucoup de choses et qui les partage. C'est vrai. Ça, c'est super chouette. Est-ce que vous êtes, parce qu'on sait que les PIDOC sont très encadrés, il y a une formation continue, vous faites du simulateur. déjà dans les derniers mois, est-ce que vous avez fait des simulateurs de reprise ? Parce qu'on a eu une petite pause. Comment ça s'est passé pour l'une et l'autre ? Alors, pour ce qui est des simulateurs de reprise, ça a été surtout lors de notre arrêt d'activité. On rentra avec, je ne sais pas, je ne sais pas. La réduction d'activité. La réduction d'activité suite à la crise. Air France avait choisi d'imposer un simulateur de reprise une fois qu'on passait la barre des 45 jours sans voler. Un simulateur de reprise. Et ensuite, on a enchaîné avec les simulateurs qui sont, selon la législation, selon la réglementation, où on doit faire une séance d'entraînement, une séance de contrôle, tous les 6 mois au minimum. Pour moi, j'ai en effet été arrêtée pendant quelques mois sur l'encorrier. Ça a été un petit peu brutal. Et donc après, il y avait un premier simulateur pour se remettre l'avion un peu en main. Et ensuite, les séances de contrôle classiques pour vraiment être sûr que tout était à nouveau acquis et bien là. Il y a trop parfois ses habitudes. Après, tu as une certaine expérience aussi qui font peut-être que ça revient à l'avion. Oui, parfois, quand on a un peu d'expérience, c'est beaucoup plus facile que quand on est jeune et qu'on est juste lâché sur l'avion. C'est-à-dire qu'on vient juste d'avoir sa qualification sur l'avion. Donc ça, c'est plus difficile de reprendre à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'avec un peu d'expérience, c'est plus facile. Mais quand même, tous les réflexes sont là. Mais c'est très bien qu'on puisse faire régulièrement des entraînements. Et pour ceux qui ne peuvent pas voler. Alors, pour nous, comme handboard, on est moins nombreux que les copilotes. Et donc, du coup, on est peut-être un peu moins touchés par le fait de manquer d'expérience récente. Donc, mis à part faire des supports, c'est-à-dire où je suis dans le simulateur parce que le copilote a besoin de refaire un entraînement. Mais pour moi-même, depuis le début du Covid, je n'ai pas eu besoin de faire ces simulateurs. Le rythme de vol était suffisant pour te maintenir. Voilà, pour maintenir mon expérience récente. Et à côté de ça, est-ce que, du coup, vous faites d'autres choses ? Vous vous formez à d'autres, je ne sais pas, le management que tu parlais tout à l'heure ? Ou peut-être d'autres éléments qui sont liés à l'aviation ? Non, personnellement, je pense que quand on devient comme handboard, petit à petit, le management devient une seconde nature. Et donc, voilà, c'est ça qui est très intéressant dans notre travail. C'est qu'au départ, on est copilote et qu'ensuite, quand on passe comme handboard, c'est nous le leader de toute une équipe. Et donc, c'est très agréable de manager toute une équipe qui n'est jamais deux fois la même sur deux vols qui succèdent. Donc, c'est difficile en plus puisque chacun a un peu ses engagements vis-à-vis de ses enfants, ses vacances et sa famille. Enfin bon, du coup, c'est très difficile d'arriver à faire coïncider nos plannings. Donc, on aimerait le faire plus souvent, mais justement avec mes amis, filles et collègues, on a beaucoup de mal à voler ensemble. Il y a des aménagements, d'ailleurs, parce qu'on se pose souvent cette question-là. Tu parles des enfants, etc. Est-ce que, par exemple, il y a des aménagements du travail qui sont réalisables ? Alors, pour ma part, quand j'ai eu mes enfants, puisque j'ai deux enfants, j'ai travaillé en fait jusqu'aux quatre ans de l'enfant à mi-temps, un mois sur deux. Alors maintenant, c'est plus difficile de faire ça parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup plus d'étapes. Il n'y avait pas de très grands vols et autres. Donc, j'ai travaillé pendant presque sept ans à mi-temps pour m'occuper de mes enfants. Maintenant, il y a quand même des possibilités, justement, de faire du temps alterné parental pour pouvoir… Et pour ça, Air France est vraiment… Ouverte. Et pareil, tu le disais aussi. Et pas que pour les hommes. Si je peux juste le faire dire, pas que pour les femmes. C'est-à-dire que les hommes, on ne sait pas prendre ce temps alterné et voler de manière partielle et pouvoir être… Soit plus à la maison ou avoir plus de temps pour les activités qu'ils ont aussi. Ce que je voulais faire remarquer aussi, c'est que, à Air France, il n'y a aucune différence dans la carrière entre une femme et un homme. En fait, on a un numéro, numéro de matricule, ce qu'on appelle un numéro. Et par conséquent, on a exactement les mêmes chances de progresser et les mêmes choix, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. On a exactement le même salaire, que l'on soit une femme ou un homme. Donc, c'est vraiment remarquable, ça, Air France. Toi, qu'est-ce que ce serait ton rêve, ton avion que tu voudrais pouvoir piloter dans les prochaines années ? Ce serait cette avion. La 350 ? Un excellent choix. La 350, oui. Super. Et toi ? Alors, peut-être vu que tu as fait du Concorde, quelle a été ta plus belle expérience ? Le Concorde, ça a été une expérience fantastique, évidemment. Après, je dirais que je suis un peu nostalgique du 747. Oui. Le 727, c'était mon premier avion, mais que je trouvais magnifique aussi à l'époque. Donc, voilà, je crois que je suis comblée. Si je devais recommencer quelque chose, je crois que je ferais tout pareil. Mais je suis toujours autant contente d'aller visiter Chicago ou Singapour ou Buenos Aires. Je me régale toujours autant. C'est bien. Et pour toi ? Et pour moi, alors, je n'ai pas entendu le plaisir de voir des horaires boréales de là-haut, mais j'ai le souvenir d'une approche qu'on était l'été dernier en Metz, qui était magnifique. Sinon, le premier découché que j'ai pu faire juste après la reprise à Venise, voilà, c'est Venise. On a le plus certain, on a l'habitude d'y aller, mais c'était le contexte qui a fait qu'on était tous tellement contents de pouvoir voler, de pouvoir avoir un découché. Donc, c'est l'ambiance, c'est ce qu'on en fait, de l'escale qui compte. Et c'est ça qui reste. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, Venise, il n'y a pas trop de touristes. Ça doit plutôt être sympa. Il n'y a pas trop de touristes. Le temps était magnifique. L'équipage était super, comme d'habitude. Donc, voilà, c'est un bébé en souvenir. Ok. Est-ce que vous voulez passer un message aux filles qui nous regardent ? Les filles, vous n'êtes pas assez nombreuses. Il n'y a que 10% de filles sur la chaîne. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de filles dans l'aviation ? Je pense que les mentalités commencent à changer. Et moi, quand je fais des carrefours des métiers où je parle aux jeunes qui sont au collège ou au lycée, je leur dis que nous, les filles, on est multitâche. C'est quand même quelque chose qui est connu et archi-connu. Et pour ce métier-là, il faut être multitâche. C'est-à-dire, il faut savoir écouter en même temps qu'on pilote, en même temps qu'on regarde nos écrans, en même temps que… Voilà. Et je crois que nous, les femmes, on n'a pas besoin de force physique maintenant pour piloter nos avions, ce qui était le cas dans les années 60, mais ce n'est plus du tout le cas. Donc, maintenant, ce métier est vraiment un métier qui est fait pour les femmes. Pour tout le monde et toi, même ? Et donc, moi, juste, en complément, je dirais, surtout, n'hésitez pas. Ne soyez pas découragés par des personnes autres ou des choses que vous pouvez entendre, vous voir ailleurs. Voilà. Si c'est ce que vous aimez, si c'est votre passion, élaborez un plan pour réaliser vos objectifs et ça va. Ayez confiance en vous bien sûr. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui ont voulu te décourager parce qu'ils pensaient que tu n'étais pas à ta place ? Malheureusement. Tu en as vu ? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'on en a tout vu. Je pense qu'on en a tout vu. Toi aussi ? Ouais. Des gens qui soit vraiment croient au fait qu'on n'était pas à notre place et que ce n'était pas à notre place ou bien qu'ils étaient pour nous décourager parce qu'eux n'ont pas pu faire. Si, si. En tout cas, personnellement, si j'ai eu l'intérêt à ça. Bon. Bah, les filles, il n'y a pas de limite. Lancez-vous, faites de l'aviation, engagez-vous et puis devenez pilote. Il y a plein d'autres beaux métiers dans l'aviation. Aussi. Dans et en dehors des cockpits. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a la plus belle place dans le cockpit. On a la plus belle place parce que derrière, malheureusement, ils sont debout pendant tout le vol. Ils n'ont pas la vue qu'on a à travers nos glaces qui sont de plus en plus grandes. Nos pare-brises sont énormes maintenant et donc on a une vue magnifique. Et même si on est dans la grisaille à Paris ou ailleurs, eh bien nous, on voit le soleil tous les jours en passant au-dessus des nuages comme c'est magique. Oui, non. Moi, je pense que la journée de la femme, c'est toujours important de la faire. Même si je ne suis pas une féministe MLF comme il y avait dans le temps où, voilà, je trouve que les femmes doivent avoir une certaine place dans la société et les hommes aussi. Mais je pense que malheureusement, la plupart du temps, les femmes se sous-estiment et pensent qu'elles ne sont pas capables d'arriver au top. Et par conséquent, je pense qu'il faut continuer la journée de la femme pour que les femmes pensent qu'elles sont capables de le faire et elles peuvent réaliser leurs rêves comme les hommes le font. Je pense que c'est très important de voir les choses parce que c'est une chose de savoir, de le lire et de l'entendre ailleurs. Mais pouvoir le voir, c'est un jour comme un autre, le 8 mars, c'est vrai. Mais pouvoir avoir cette visibilité pour que les jeunes femmes et les femmes en général voient que c'est possible, je trouve que c'est très, très important. Et d'autant plus, de nos jours où il y a la possibilité de mettre ça sur YouTube, de mettre ça sur des médias bien plus visibles, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Et que ça servira même si c'est juste avec une personne. Quand vous dites l'une et l'autre que vous êtes pilote, est-ce qu'il y a des petites filles qui disent « Ah bon, c'est possible ? » Est-ce que ça arrive ? Oui, oui. Moi, quand je fais les carrefours des métiers, en général, je le fais en civil. Et s'il y a un garçon qui est avec moi en même temps, les filles, elles viennent me demander comment on fait pour être hôtesse. Je leur dis « Mais il ne faut pas être hôtesse, il faut être pilote. » Moi, je suis pilote et je suis là pour vous expliquer comment devenir pilote. Mais a priori, elles viennent me voir parce qu'elles pensent que je suis hôtesse et que dans leur imaginaire, ça paraît invraisemblable que je sois pilote. Donc, c'est vrai que c'est encore ancré dans la mentalité des filles. Il y a encore du travail à faire. Du coup, vous avez réussi à motiver des petites filles à faire pilote ? Oui, oui, oui. Je pense que oui. Du coup, vous êtes un peu des emblèmes, comme on en voit comme des spationautes européennes. Si on est content, par exemple, je pense à Claudie Ignoré à l'époque. Du coup, vous êtes dans la team Claudie Ignoré et vous militez pour plus de femmes dans le secteur. Oui, oui, oui. Il y a un objectif ? Bien sûr. Je ne sais pas si on arrive à passer au-dessus de ce plafond de verre des 10%. Parce qu'il y a peu de compagnies dans le monde entier qui a plus de 10% de femmes. Mais bon, je pense que petit à petit, les mentalités vont changer. Et donc, ça va évoluer. Encore un peu de travail. C'est un petit peu de travail. Bon, je crois que c'est un beau mot de la fin. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. On vous dit à très bientôt. Et puis, les amis, si vous avez des questions, comme d'habitude, j'essaierai de les transmettre. Quand sont vos prochains vols ? Dans 10 jours. Et pour toi ? Et pour moi, demain. Eh bien, écoute, on vous souhaite un bon vol très prochainement. Et puis, il n'y a pas... Si vous les repénez, c'est dit qu'en bonjour par le lieu de vous aussi.